Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est le magicien, tu as tué la guitare La guitare est morte Caroline Piron, Dadu Nga Lula, Nick Brenda Vendeu, Amir Nga Lula Piron Cédric Banza Ilunga, l'icône de Djobourg Sirene, il y a la police, il y a la prison Il y a la corbière, il y a la police Car je n'ai pas le vautier, c'est ce qu'il a à l'aventure Par décidigent, il y a là qu'il a des enfants Il y a les ailes, il y a on a un truc On a un seul jour leur visite Il y a les uns et les autres, ils bontent Il y a une toute leçon à l'aile Il y a une toute leçon à l'intéril Marianne, tant que je n'ai plus法é Chagrin, malheur Vas-y, facilement, laissez passer Yoko, banzamo, tolalinzokawenaye Mariamandala, sogyotikiraye Chagrin, malheur Vas-y, facilement, laissez passer Yoko, banzamo, tolalinzokawenaye Le monde, le monde est trop matata Or, motosala, le monde est Yoko, banzamo, tolalinzokawenaye Gitao, kata, pomo, kilitro matata Kata Adamu, adamu, penae, vae Présence agnokanae, langatré matata Or, motosala, le serpensayon Zambetata Gitao, kata, pomo, kilitro matata Kata Mote, mademar, boli, n'wesui matata Soussina, katye, komikulu N'kata, kata Or, motosala, motemezayonzambetata Gitao, kata, pomo, lingotro matata Kata Mariane Maria, mandala Yoko, bebenayo, erike, mandala Avant toi, je n'avais jamais connu Sabiron L'amour, le vrai, romantique, l'inégalable T'es-tu là-bas ? T'es-tu là-bas ? L'amour, l'amour, ne t'as jamais connu Sabiron T'es-tu là-bas ? L'amour, l'amour, le vrai, romantique, l'amour, le hacer E-tu là-bas ? you n'avait jamais connu Sabiron Maman Bano, Maman Ria Moi si apé mémbo ya bota ma nanani Où ta wapi Maria, Où ta wapi Ouzo bamo léli saye ya koma rouge Bonne la ye bébé Pezaye baka ne Pezaye baka dongo Ma Ria ne So kyo tiki nga ye Chagrin malé Ma laissé passer No koba nza moutou la lizokawel na ye Ma Ria So kyo tiki ngae rike Chagrin malé Ma laissé passer No koba nza moutou la lizokawel na ye Oh Maria, Mandala Maman Erika, Alvina, Nana Zeria Oh Maria Serafin Mandala, Papa Bota, Eric Mandala Le monde, le monde est trop ma tata Rho moutou ça là le monde est aion zambetata Obstiné S.A.R.L. Adam, Adam Mpena Evae Présent sa nyo kanae langa fré ma tata Rho moutou ça là le serpent zayon zambetata Univergroupe TV Univergroupe TV Avant toi je n'avais jamais connu Sapiro L'amour le vrai romantique l'inégalable L'amour le vrai romantique l'inégalable C'est parfois un festival tout le monde est peut-être Et parfois des Morganons Les hommes le vrai romantique l'inégalable Par quiorsa pas que cela se passera Sadafin축 Par quiorsa rit umano שא�isk je m'appelle eric mandala papa chico on a loupé salut qui a suficiente tu es� je parle nous sommes du returns je parle es d contre oui c'est c'est Le prince de l'Isala Papa Jean-Marie Lokanga Solange Bouette Tangasol Elvis Adidiema Etel Ngombe Biana Kabs Mouluba Olivier Mpélankoi Fabrice Mawete Mondialiste Laisse-moi t'aimer Toute une nuit Laisse-moi Toute une nuit Faire avec toi Le plus long Le plus beau voyage Deviens plus grand Je prends ta main Alors je sens que j'ai pour toi L'amour au bout des doigts La feuille qui grandit a besoin de lumière Et le poisson meurt sans nom de la rivière Aussi vrai que nos camps sont nés de la poussière Toi tu es mon soleil et mon temps vive L'espoir t'aimer, rien que de nuit Laisse-moi, rien que de nuit Voir dans tes yeux le plus merveilleux paysage Oh oui, si tu le veux Laisse-moi t'aimer Laisse-moi t'aimer toute ma vie Laisse-moi, laisse-moi t'aimer Faire avec toi le plus grand de tous les voyages Laisse-moi, laisse-moi t'aimer Laisse-moi t'aimer Triste J'aimerais bien pourquoi un jour les gens doutent avec raison Essayer de répondre à ma question Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura me faire oublier, dites-moi Ma seule raison de vivre J'aurais essayé de me le dire Qui saura, qui saura, oui, qui saura Mes amis, essayez de comprendre Une seule fille au monde peut me rendre Tout ce que j'ai perdu, je sais qu'elle ne reviendra pas Alors si vous pouvez, dites-le-moi Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura me faire vivre votre joie Je n'avais qu'elle sur terre Et sans elle, ma vie entière Je sais bien que le bonheur n'existe pas Où mes amis, le soleil vous inonde Vous dites que je s'enfuirai de l'ombre J'aimerais bien pourquoi, oui, mon cœur y renonce Ma question reste toujours sans réponse Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura me faire oublier, dites-moi Ma seule raison de vivre, essayez, Dieu me le dit Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura me faire vivre votre joie Je n'avais qu'elle sur terre, sans elle ma vie entière Je sais bien que le bonheur n'existe pas Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura me faire oublier des doigts Mesdames et messieurs, bonsoir Bonsoir M'botez et Noué M'botez et Noué Voilà Alors, c'est un jour de joie aujourd'hui Il fait beau Dehors en tout cas le soleil ne frappe pas trop Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des gens qui sont chez nous Dans notre parcelle Mais avant de leur donner la parole Ou sinon avant de continuer Comme nous nous sommes des chrétiens parmi nous, souvent pour la majorité nous sommes des chrétiens Donc la famille aimerait bien faire une prière avant de commencer Alors, la maman qui va prier, va prier en langue Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sait pas parler français Mais elle va prier en langue parce que son coeur lui demande de parler en langue Voilà Donc c'est une prière Donc c'est une prière Nous demandons donc à la soeur de se lever De faire la prière Et nous allons commencer Tata n'zambi, tu kutondele, tu kusikiri muzona na lenfo wa ushiri ya kachirieto Mifumu nunguchingewa kubikacho, chena chanlongo wa kachirieto Kwebetobishi ndamba Ta tanzambi matondo Nunguchibu chituriri ya kachirieto Samu ansayue na ta tanzambi tushikutakana era Makanda mamole ta tanzambi Mbuna mfumu tuteleti Mbatukunu mkungi ya uu Nansukunu mkungi ya uu Biko wabane tukintuari ta tanzambi Nous avons donc la bénédiction de celui qui est en haut et donc nous allons pouvoir commencer. Alors, mesdames et messieurs, comme je disais tantôt que chez Papakenzou, il y a des gens qui sont venus le voir. Effectivement, nous avons reçu un courrier disant que nous viendrons chez vous. Mais est-ce que ces gens qui sont là, est-ce que c'est vous qui avez écrit le courrier pour dire que nous viendrons là-bas? Le 29 janvier, le 30 janvier, le 30 juillet, on est le 30 aujourd'hui. Oui, on est le 30. Est-ce que c'est vous qui avez écrit ce courrier ou pas? Si c'est vous qui avez écrit ce courrier, dites-nous que c'est vous et par la suite, on verra ce que nous allons faire. Juste nous dire si c'est vous qui avez écrit le courrier. Mathono, merci. Puisque la parole nous est donnée, je la prendrai au nom de la famille de M. Florian Garcia que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure puisqu'elle vous sera présentée par sa dulcinée. Moi, je m'appelle Jacques Bavoukanana. Je ne porte pas le nom de mon père parce que l'enfant africain ne portait pas le nom de son père. L'enfant africain portait le nom d'un événement qui avait marqué la famille. Sinon, c'était pour reproduire l'arbre généalogique de la famille. Voilà pourquoi dans nos familles, nous avons des enfants qui portent les noms de nos arrières-arrières grands-parents. Cependant, les enfants ici sont perturbés. Quand mon frère vient à la maison, je leur présente mon frère et je dis, papa, ce n'est pas ton frère puisqu'il n'a pas le même nom que toi. Sous prétexte de modernité, aujourd'hui, nous, tous nos enfants portent le nom de leur papa. Je voudrais m'incliner devant les plus âgés d'entre nous pour nous avoir donné le flambeau parce qu'il s'agit d'une tradition millénaire, ce que nous appelons souvent mariage coutumier. En quoi il est coutumier ? Parce qu'on lui applique la coutume. Quand nous allons à la mairie, c'est une coutume. Quand nous allons à l'église aussi, c'est une coutume. C'est vrai qu'il peut être appelé coutumier parce que quand vous êtes au Congo, la tradition, c'est selon les usages des traditions et des commodités. Et donc, je voudrais vous dire aussi bonjour ! Bonjour ! Est-ce qu'on peut leur dire bonjour ? Même en espagnol. Hola ! Voilà ! Merci ! Et donc, la question nous est posée, puisqu'on la pose toujours, il faut répondre. J'accompagne ici la famille Garcia. Et ils ont un garçon, un très beau garçon, un jeune garçon, qui est très gentil. Parce que elle a croisé chez vous une jeune fille qui lui fait battre son cœur. « Poukou ! Poukou ! Poukou ! Poukou ! » Mais, vous savez, quand on est amoureux, parfois, on ne dort plus. On devient comme un soulard. Quand tu dors, tu vois le plafond qui tourne parce que tu ne penses qu'à elle. Et cette jeune femme, c'est Mankensdorffi, c'est elle qui nous amène ici. C'est elle qui nous amène ici. Mais je ne pouvais pas venir chez vous les bras bas. Parce que quand nous sommes invités parfois par un ami, nous avons toujours une petite bouteille sous nos bras ou sinon on achète un gros bouquet de fleurs pour remercier la maîtresse de maison qui vous reçoit. Mais en arrivant ici, je n'ai pas été accueilli parce que le village m'était étranger. Mais quand j'ai vu les gens s'approcher au fur et à mesure, je commençais à reconnaître quelques personnes. Et là, mon corps s'est apaisé un petit peu. C'est pourquoi je voudrais frapper à votre porte. Je ne sais pas si vous allez me faire rentrer. Puisqu'en faisant abstraction de tout ce qui nous entoure, nous sommes ici au Koumou. Donc j'étais à Tankens. Voilà pourquoi je voudrais frapper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est un jour merveilleux. C'est un jour merveilleux, c'est un jour qu'on peut faire les mariages. Tant, Tankens. C'est vrai qu'ici, papa s'appelle Nkeindo, mais c'est la beauté. On a changé le nom, on a changé le nom, je veux, Émile. Ah, Émile, Émile. Bon, mais c'est pas grave. C'est un jour merveilleux, c'est un jour merveilleux, c'est un jour merveilleux. C'est un jour merveilleux, c'est un jour merveilleux. Il m'a dévancé, mais ce n'est pas grave. Donc nous savons que c'est eux qui ont écrit le courrier, le courrier que nous avons reçu, ce sont eux qui l'ont écrit, mais comme ils ont traversé des montagnes, ils reviennent de loin, tout à l'heure on a parlé même, si vous pouvez dire bonjour en espagnol, ce qui veut dire qu'ils reviennent de l'Espagne, pour certains d'entre eux, de l'Espagne, de la Belgique, de la France, de partout. Ils ont traversé des montagnes, des forêts, ils ont soif et donc nous leur offrons de l'eau. Ma maman, c'est aussi, c'est pour vous désaltérer. Alors, ceci que nous venons de faire, chez nous, quand nous recevons des invités, on ne leur donne pas de l'alcool. Surtout en ce moment de dot, on ne donne pas de l'alcool, mais on donne de l'eau. Parce qu'on ne sait jamais, celui qui vient, si nous nous présentons de l'alcool, et peut-être qu'il en avait déjà mis chez lui là-bas, si nous nous donnons de l'alcool, il va peut-être faire de la pagaille. Voilà pourquoi, nous ne donnons que de l'eau. Je pense que c'est la pagaille. Voilà, non, nous donnons de l'alcool, elle est bien fraîche. De l'eau. Alors, vous aussi, vous avez soif aussi. Allez, là, partage. Allez, voilà. Donc, vivons ensemble, désaltérons-nous. De l'eau, vous en voulez ici ? Allez, je vous ramène de l'eau. Où est le jeune ? Le jeune qui était avec moi. Allez, je cherche encore de l'eau, vous allez donner de l'autre côté, là-bas, si vous voulez. Ce sont eux qui ont écrit le courrier. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de mariage. Un jour de dot. Qu'est-ce que c'est que la dot ? Mais la dot, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Chez nous, nous nous marions comme ça. Dès lors que deux jeunes se rencontrent en cours de route. Qui se disent, je t'aime, je t'aime. Ils ne vont pas aller vivre ensemble. Ça, c'est dans le temps. Quand ils se rencontrent en cours de route, la fille allait voir ses parents pour lui dire, papa, j'ai rencontré l'homme qu'il me faut. Et vice-versa. Et en ce moment-là, les parents menaient des enquêtes de part et d'autre pour voir que peut-être dans cette famille-là, il n'y a que des paresseux. Et peut-être dans l'autre, c'est des grands folleurs. On menait des enquêtes de part et d'autre. Et peut-être qu'ils reviennent de loin. On ne pouvait pas aller aussi épouser une femme ou un homme qui revenait de très loin. Mais ce n'était pas un problème de tribalisme. Ce n'était pas un problème de racisme. C'est juste un problème de langue. Un problème de langue. Quand il y aura un problème là-bas, comment est-ce que nous allons parler là-bas ? Une chasse de tous autres, nous avons ça. Quelle langue nous allons parler quand nous irons là-bas ? Et en plus, nous ne vendons pas et nous n'achetons pas. C'est nos traditions qui sont comme ça. Ça, c'est le vrai mariage de chez nous. C'est le vrai mariage de chez nous. Parce qu'aujourd'hui, papa va bénir les enfants, sa fille et son beau-fils qui deviendra aussi son fils. L'oncle va bénir sa fille. Et aussi son fils qui va devenir son fils aussi aujourd'hui. Donc, on bénit. Il y a une bénédiction qui est là. Mais ici, ça c'est notre tradition. C'est le mariage de chez nous. Ici en Europe, il faut aller à la mairie. Même nous aussi, nous avons aussi copié, nous allons aussi à la mairie. Mais à la mairie, quand vous allez à la mairie, le maire parle. Il dit des choses. Il lit le code civil. Et puis c'est tout. Quinze minutes, vous sortez. Mais ici, chez nous, c'est pas ça. À la fin, vous verrez que nous allons nous présenter. La famille va nous présenter ses parents. Ici aussi, la même chose. Donc, voilà à peu près le mariage de chez nous. Mais la tradition ne dit pas que nous nous rencontrons en cours de route, nous vivons ensemble. Non, la tradition dit ceci. Nous nous rencontrons en cours de route. Nous allons voir les parents. C'est comme le permis de conduire. Si on dit, allez-y à droite, vous allez à droite. Allez-y à gauche, vous allez à gauche. Si on vous dit d'aller à gauche, vous allez à droite, vous avez une infraction. C'est comme nous allons aussi à la préfecture pour demander les papiers. Quand nous allons à la préfecture, on vous donne une liste, un dossier à remplir. Si le dossier n'est pas correct, vous n'aurez pas vos papiers. Et c'est la même chose ici à la dôtre. Voilà pourquoi il faut toujours se préparer. Toujours, on se prépare toujours. Mais les choses, ces derniers temps-ci, les choses sont en train de changer. Comme disait ce monsieur, monsieur Héraclite, qui disait, tout est mouvement et tout est changement. Qu'on ne peut pas se bénir deux fois dans une même rivière. Parce que quand on sort, on va à la rivière, on sort, djoun, l'eau passe. On ressort encore djoun, et l'eau coule. Ce n'est plus la même eau, mais la tradition, elle est là, elle reste. Elle reste la tradition. Bien. Nous courons aussi derrière le temps. Merci beaucoup de ceux que vous êtes venus. Merci en tout cas d'être là. Et pour ne pas faire long, je vous donne la parole. Nous vous avons envoyé une liste des choses que vous devrez nous ramener, des cadeaux. Et je dirais ceci, que c'est donnant, donnant. Nous allons recevoir les cadeaux de la part de l'homme. Nous recevrons, vous aussi, vous recevrez des cadeaux referents de la part de la femme. C'est donnant, donnant. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. C'est donnant, donnant. Boutiez-le vos manches poignées. Je vais encore dire une chose. Généralement, ce chose aussi, on le dit en langue. On le fait en langue. Mais comme ici, on ne comprend pas notre langue. Nous sommes obligés de parler en français. Comme ça, tout le monde va comprendre. S'il y a quelqu'un parmi nous, qui ne comprend pas français, qui le lèvera, il levera la main. Ou sinon, quand nous allons parler, si nous parlons trop vite, qu'il lève la main pour dire, je n'ai pas bien compris. Ou mon confrère, ou moi, nous allons parler doucement pour bien expliquer. Pour que tout le monde puisse comprendre. Mon frère, à toi la parole, mon frère. Le mariage que tu mets n'a pas bonne presse. On nous fait souvent le procès de vendre les filles. Aujourd'hui, c'est la manifestation de la vérité. Parce qu'on ne vendra personne ici. Pour qu'il y ait vente, il faut qu'il y ait un acte commercial. Il s'agit ici d'une tradition. Nous, on ne va pas à la mairie. Nous allons à la mairie simplement parce que nous avons été colonisés et que le colonisateur a voulu qu'on se comportât comme lui. Alors, pourquoi nous allons à la mairie ? Mais quand vous regardez bien, pourquoi nous allons à la mairie ? C'est simplement pour régler un problème d'héritage. Mais ce jour-là, il faut que la femme soit dans sa plus belle robe. Nous sommes en train de vivre ensemble. Il faut préparer nos arrières. Mais on ne le souhaite à personne. Le jour où ça arrivera, quand on se sépare, oui, qui partira le premier, il y aura toujours le juge ou le notaire qui viendra régler le problème de la succession. Mais chez nous, l'héritage est connu depuis la naissance. Ici, nous sommes dans le matriarcat. C'est le neveu ou la nièce qui hérite des biens de son oncle. Mais ici, nous sommes dans le patriarcat. C'est le fils qui hérite des biens de son père. Mais quand vous êtes en Afrique, vous avez un oiseau qui s'appelle le tisserain. Il est très bruyant. C'est gosson. Il est très bruyant. Quand il va baquer à ses occupations le matin, personne ne s'en aperçoit. Mais quand il rentre, il est tellement bruyant, il faut que tout le monde s'en aperçoive. C'est là son identité. Mais il a plusieurs caractères qui semblent définir son identité. Tous les oiseaux ont choisi de poser leur nid sur la cime des arbres. Mais lui, non. Lui, il fait son nid avec les palmes, avec les brindilles du palmier. Mais son nid est renversé. Il rentre comme ça. Et ça étonne plus d'un observateur. Mais comment ça se fait que tout le monde vient et s'assoit, se pose, mais lui, il vient et il rentre. Mais comment il fait les enfants dedans ? Est-ce qu'il fait les enfants dedans ? Il fait les petits dedans. Mais ça étonne plus d'un observateur. Et il ne fait pas son nid avec n'importe quel âpe. C'est toujours avec les tiges du palmier. Et il y a d'autres oiseaux, la nature leur a donné un bec crochu, dur, et ça lui permet de creuser le bois, de tailler le bois. Mais souvent, ce n'est pas des gros oiseaux, c'est des petits oiseaux. Ils creusent, ils creusent, et puis ils nichent dedans. Il y a d'autres oiseaux, la nature leur a donné pas trop de force, mais il veut s'éloigner. Lui, il pense qu'il veut s'éloigner pour ne plus croiser les autres. Il vient se nicher sur le taillis de la route. On est en train de construire une route, et sur le taillis, ils creusent, ils creusent, ils nichent dedans. C'est simplement pour dire que c'est comme la nature humaine. Chaque peuple a sa façon de se marier. Ici, on va à la mairie. Nous, on ne va pas à la mairie. Et donc, notre mairie, c'est celui-là. Je vais rajouter. Ici, c'est un premier vin, un deuxième vin, un troisième vin. Pourquoi ? Parce que chez nous, le chiffre 3 est très important. C'est le chiffre de l'harmonie. Voilà pourquoi nous demandons les casseroles dans nos mariages. C'est pourquoi il y a trois fois. Mais la première fois, tu es seulement venu te présenter, tu n'es pas venu te marier. La deuxième fois, tu es venu faire les chansails. La troisième fois, c'est la dote, c'est le mariage. Aujourd'hui, on bloque tout en même temps. Donc, nous, nous sommes venus pour ça. C'est la dote, c'est la dote, c'est la dote, c'est la dote. Je disais tantôt quand j'avais commencé que nous ne sommes pas à une vie, nous sommes à une fête, mesdames et messieurs. Ici, même s'ils ne savent pas les chansons, ce n'est pas grave. Mais nous qui connaissons les chansons, nous devrons chanter. C'est la joie aujourd'hui. Mon collègue est c'est une. C'est la joie aujourd'hui. Et aujourd'hui même, on va chanter. Tu vois, on va chanter ça. Alors, mesdames et messieurs. Merci. Ici, c'est bien pour vous dire que c'est nous qui avons écrit. Parce qu'il peut arriver parfois qu'il y a un truc qui convoite la même femme que moi. Voilà pourquoi je venais là à tester ma lettre. Et là, je venais vous remercier pour avoir répondu à notre demande. Alors, comme l'a dit mon confrère, ça c'est ce qu'on appelle en langue Quand nous écrivons un courrier, nous devons suivre ce courrier. Ce qu'on appelle un dandlou m'kane. Nous écrivons le courrier, on nous répond. Nous devons accepter, remercier ce courrier. Un dandlou m'kane. L'acceptation. Un dandlou m'kane. Je les mets là. Mon frère, tu peux continuer. Nous avons permis de rentrer chez eux. C'est pour la première fois que nous rentrons chez eux. Et selon les usages, nous devrions remettre tous ces présents-là. Mais désormais, il est acquis que nous pouvons continuer pour leur dire quel est l'objet de notre vie. journer, l'oreille, c'est vida. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501